Sachant que tu t'es fait visiter par le Seigneur, en fait, à quoi il ressemble, ses aspects et tout ? À quoi le Seigneur il ressemble ? C'est pas une question. J'ai eu cette grâce de le voir plusieurs fois. Apocalypse 1 le décrit magnifiquement. On peut le lire ? Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 9. Alors, je veux le lire. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation, au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, j'entendais derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Qui parle ici, à votre avis ? Jésus, donc il est l'alpha et l'oméga. Yahweh parlait comme ça, donc Yeshua et Yahweh. Et il dit « Écris dans ce livre, dans un livre, ce que tu vois et envoie-le à cette église qui sont en Asie, à Savoie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergam, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Alors, je me retournais pour voir celui dont la voix m'avait parlé et après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or. Et au milieu de cette chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Amen. Donc déjà, ici, on nous dit que Jésus-Christ ressemble à un fils d'homme, même après sa résurrection. Et Jean continue, il dit, et c'est ce que moi j'ai vu aussi, et il dit « Il était vêtu d'une longue robe. » Alors aujourd'hui, un homme qui s'habille comme ça, qui s'habillerait comme ça, vous taxerez de tous les noms. Mais le Seigneur a une longue robe, sans couture en plus. Ouais, c'est ce que la parole nous dit. « Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Pourquoi la ceinture, à votre avis ? Ceinture de la vérité, c'est bien. Ceinture de vérité. Alors, on nous dit « Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, et comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Déjà, la description que font les religieux catholiques, évangéliques, de Jésus-Christ, elle n'est pas bonne. On le présente comme un Suédois, des yeux bleus. Alors que là, on nous dit qu'il avait les yeux en flamme de feu. Donc, vous voyez que c'est vraiment autre chose, c'est un autre Jésus. Et donc, sa tête, vous voyez la laine blanche. Vous savez, les cheveux, la laine, regardez les moutons là, tout ça là, les brebis. Mais c'est ça. Les cheveux un peu, voilà, crépus comme ça. C'est terrible, hein, qu'ils n'avaient jamais vu ça comme ça, Seigneur. Mais voilà, c'est ça ce que la parole nous dit. Pas des cheveux qui tombent comme ça, je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais des cheveux, vraiment. Je ne vais pas dire comme Betty, mais c'est... Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Et c'est ce que moi j'ai vu, il y a plus de 20 ans aussi. Et Jean le décrit, ses yeux sont des flammes de feu. C'est-à-dire, tu ne peux pas croiser son regard. Tu ne peux pas le fixer comme ça. Si tu apparaîs là, celui-ci te regarde, naturellement tu baisses le regard. Même les anges les plus puissants ne peuvent pas le fixer. C'est impossible. Et ses yeux sont tellement de flammes de feu que tu as l'impression qu'ils te sondent. Ce n'est même pas l'impression, mais ils te sondent. Et ceux qui sont remplis de l'esprit, là, quand vous fixez leurs yeux, c'est comme s'ils voient tout. Et les yeux du Seigneur Yeshua, c'est plus terrible que ça encore. Ses yeux lisent tout. Tu as l'impression que tu es déshabillé. Ces flammes de feu. Et ses cheveux, c'est comme de la laine blanche. C'est-à-dire, quand tu touches ça, quand tu caresses ça, là, il y a une telle douceur. Que ça te berce. Waouh ! Les cheveux comme ça, il dit au Seigneur Jésus-Christ, il n'en s'arrête. Vous voyez ? C'est beau. Et il continue, il dit, j'arrive. Il dit. Ses pieds étaient semblables à de leurs reins ardents, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Ses pieds. Les reins, c'est le jugement. Avec ses pieds des reins, il a écrasé la tête du serpent. C'est pour ça que Satan a échoué. Jésus a écrasé sa tête comme pas possible. Donc, quand Jésus marche, là, quand il pose son pied droit, là, c'est son règne qui s'installe. Waouh ! C'est pour ça qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que le tapis rouge sur lequel les chrétiens marchent, là, ce sont les serpents et les scorpions. Or, ils sont du venin. Mais ce venin ne peut pas nous atteindre parce que nos pieds sont des pieds des reins. C'est le jugement. C'est pour cela que quand Jésus arrive dans une nation, c'est le jugement qui arrive en même temps. Il a vu ses pieds comme embrasés, ça brillait. Rien que les pieds de Jésus, si tu les vois, tu vas vouloir rester là pendant l'éternité. Il va te dire, non, il n'y a pas que les pieds. Mais les enseignants, ils sont tellement beaux que je veux rester seulement au niveau des pieds. Jésus. Non. C'est pour le petit Jésus qu'on nous présente. Frère, il est terriblement terrible. Donc, on a décrit cet être-là. De la tête jusqu'à la plante des pieds. La description de Jean sur Yeshua. Et il nous dit, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Quand il parle, c'est comme des torrents d'eau. Frère, c'est pour cela que Satan ne résiste pas quand Jésus-Christ parle. Il ne peut pas. Vous avez vu un petit tsunami au Japon. Vous avez vu les dégâts que ça a causé. Mais là, ce sont des grands bruits d'eau. Vous voyez, toutes les zones de l'univers de la... Je ne sais pas, frère, vous les mettez ensemble, ce n'est pas suffisant. Quand Jésus parle. C'est pour cela que quand il parle, il y a des tsunamis spirituels dans ta vie. Les démons de famille. La sorcellerie. La magie. La sexualité. La sirène des autres. Quand Jésus parle, ce sont des tsunamis spirituels. qui brisent toutes les digues que des hommes ont érigées contre ta vie. Jesus Christ. Hallelujah. On peut la clamer, frère. Quand Jésus parle. Wow. Quand Jésus parle. C'est pour cela qu'il a dit. Il a dit, cet homme romain a dit. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Jesus. Wow. Il a la parole. Il a parlé à la croix. Il a dit, tout est accompli. Ce sont des tsunamis qui ont été libérés sur ta vie. Des tsunamis sur ta famille. Jesus. Wow. C'est pour cela que personne ne peut te maintenir sous la tombe. Dans la tombe. Tu ne peux que sortir. Voilà pourquoi quand le temps de ta conversion était arrivé. Tu as commencé à te tourner vers Dieu. Parce que ce sont des tsunamis qui ont été lâchés sur ta vie. Je veux dire à quelqu'un ici qui pleure. Je veux dire à quelqu'un ici là. Que Dieu lève qu'il a commencé avec toi. Parce qu'il a parlé. Parce qu'il a dénoncé le mal dans ta vie. Ces choses vont s'accomplir là. La parole qu'il a libérée sur toi là. Ça va se réaliser. On le dit un jour. Quand Jésus parle. Jésus. Vous le comparez à qui ? Nous ne sommes pas là pour parler de nous. Vous savez quand on parle de la divinité de Jésus. Moi je suis fou. C'est mon message le plus important. C'est mon message préféré. Je peux parler de la paix et la joie. Mais quand je parle de Jésus de Nazareth. Frère. Non. Non, non, non. Il a dit qui peut me convaincre du péché. Jésus il est comment ? Il est tout ça là. Il est tout ça là. Jésus. Quelqu'un qui est né sans le concours d'un homme. Il est venu s'enfermer dans le ventre d'une femme. Marie tombe enceinte. Elle est restée vierge. Vous avez déjà vu ça quelque part là ? Elle tombe enceinte. Elle était toujours vierge. Jésus. Et c'est par la naissance de Jésus-Christ Marie que Marie a perdu sa virginité. La naissance. Je veux dire à quelqu'un ici là. La naissance c'est quoi ? C'est le début. C'est la naissance de quelque chose dans ta famille là, dans ta vie là. Au nom des choix. C'est-à-dire les portes qui étaient fermées parce que tu vas sortir là. Oh alléluia. Jésus. Oh alléluia. Oh alléluia. La folie de la croix. Jésus. On décrit ses cheveux. On décrit ses yeux. On décrit sa bouche. De sa bouche sort une épée sautée, une épée aiguë, à double tranchant. Cette épée là à double tranchant, mes amis, personne, aucun ennemi ne peut s'y échapper. Si tu échappes d'un côté là, l'autre côté va t'attraper, mes amis. L'épée à double tranchant. Alléluia. Oh Jesus Christ. La parole prophétique. Jésus. Jésus. Et Jean va même voir jusqu'à, il va aller jusqu'à voir sa cuisse. Sur sa cuisse est écrit un nom, roi des rois. Oh Jesus Christ. Quoi c'est ça ? Seigneur des seigneurs. Jésus. Tu ne sais pas, tu ne sais pas qui tu sers là. Tu ne sais pas qui t'a appelé. Tu ne sais pas qui t'a sauvé là. Ce n'est pas le petit Jésus Christ évangélique là. Tout ça là qui demande la dîme. Tout ça qui demande l'argent des offens. C'est pas celui-là. Ce n'est pas le Jésus superstar là. Tout ça là sur Facebook avec des pasteurs photos. Tout ça là marchand. Tout ça là, ce sont les pasteurs. C'est faux. Le Jésus de la Bible, il est terrible. Il ne parle pas beaucoup. Il dit aux apôtres, vous allez dans tel endroit, vous allez trouver un anon. Détachez-le, amenez-le-moi. Vous lisez la Bible, non ? Nulle part où c'est écrit que Jésus Christ était, il avait des anons, tout ça. Non ! Il dit, allez, il est attaché. Détachez-le, amenez-le-moi. Si on vous dit, qui vous envoie ? Dites simplement, le maître en a besoin. Je veux dire à quelqu'un ici qui est attaché. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, le maître a besoin de toi. C'est pour ça qu'il y a un détachement. Amenez-le-moi. Le maître ? Frère, dors tranquillement, toi qui es chrétien. Tu ne sais pas quelle grâce tu as d'être touché par le maître des maîtres, le roi des rois, d'être sa servante aujourd'hui, d'être capable de te lever et de prophétiser, d'être capable de te lever et d'annoncer l'évangile. C'est une onction terrible. Jeune femme, tu aurais pu être une prostituée. Tu as dit non, j'ai versé mon sang pour toi. Tu deviens ma servante. Non ! Jeune homme, tu aurais pu être un caïd. Jésus est venu, il est venu, il a dit tu es mon serviteur, mon prophète. Quelle grâce ! Jésus ! Jésus ! Il est terrible. Dans le psaume 2, Dieu dit embrasser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Donc que ses ennemis eux-mêmes viennent l'embrasser de peur que ce Dieu tout puissant ne s'irrite. Parce que quand il s'irrite là c'est terrible. Jésus ! Vaut mieux être dans son cas, camp, pardon, de son côté, dans son camp que de l'autre côté là. Jésus ! Quand on touche à un de ses enfants, il se lève lui-même. Voilà pourquoi malgré les combats là, tu n'es toujours pas mort. Jésus ! Satan a peur de Jésus ! Quand Satan parle à Jésus, il est à genoux, tête en bas. Le front contre le sol. Il ne lève pas les yeux au ciel, Jésus ! Ah il est trop fort. Je veux que tu tombes amoureux de lui. Je veux que tu, quand tu vas rentrer de ce soir là, que tu dis Seigneur, je veux te connaître autrement. Je veux que tu sois mon amoureux. Je veux que tu sois mon pasteur, mon prophète, mon apôtre, mon ancien, mon diacre. Je veux que tu sois tout. Et par-dessus tout, mon doudou d'amour. Jésus. Il est trop fort. Toi qui étais destiné à l'enfer, il est venu t'arracher de là. Jésus. Les rois, il y a des rois qui sont à genoux devant Jésus. Des présidents à genoux. Policiers à genoux. Tous les corps des métiers là, dedans, il y a des gens qui adorent Jésus. Jésus. Quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, résisté. Et il fait toujours des dégâts. Vous en êtes compte ? On parle d'avant Jésus, d'après Jésus. Même ceux qui ne veulent pas croire en lui, il parle pas à l'histoire. Il est au milieu, avant et après. Il est là. Vous savez pourquoi il est entre le passé et le futur ? Parce qu'il est le présent. Vous savez pourquoi ? Il s'appelle le « je suis ». Ah, ouais. Jésus, c'est ça, Jésus de Nazareth. Il se positionne au milieu, avant et après. Il est là. C'est-à-dire avant ta vie et après ta vie. Jésus est là au milieu, au centre. Il monte le chemin. Tout ça là. Il dit « celle-là, c'est à moi ». Combien de fois Satan a réclamé ton âme dans le péché, l'avant ? Avant ta conversion, quand tu allais en boîte de nuit. Satan voulait te tuer. Rappelle-toi ce jour-là, quand tu as fait cet accident. Tu aurais pu mourir. Rappelle-toi ton ami qui est mort. Tout ça là. Tu aurais pu mourir. Mais Jésus est là parce que tu es son choix, parce que tu es son choix. Et si tu ne le connais pas, c'est l'occasion qu'il t'est donnée. Viens à lui. Viens. C'est une relation qu'il veut avec toi. Discuter. Échanger. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais c'est une grâce de le connaître. Quand il m'est apparu, je lui dis « Seigneur, c'est toi que je veux ». Ça ne m'intéresse guère le ministère aujourd'hui. Non. Ça ne m'intéresse plus. Je veux juste être avec lui partout. C'est tout. Ça s'arrête là. Il a déclaré des paroles terribles. Pour finir. Il a dit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je préfère suivre quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il fait. Convaincu de ce qu'il dit. Il n'a pas tâtonné, comme les autres prophètes. Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il dit qu'il peut me convaincre du péché ici. Il a vaincu la mort. Il dit à Lazare, les uns, les uns, il sort, Lazare, sort. Il est sorti. Jésus. Vous avez ce trésor. Beaucoup ne nous en même pas compte. Quand tu pries, Seigneur au nom de Jésus, tu vois les dégâts qu'il y a dans le monde spirituel ? Il y a des dégâts terribles. Tu aurais pu mourir dans ton péché, aller à l'enfer aujourd'hui, comme beaucoup de gens qui sont morts, des jeunes qui sont morts comme toi, en train de crier à l'enfer. Seigneur, sors-moi, sors-moi, sortez-nous. Trop tard. Mais à toi, Dieu n'a pas permis cela. Il t'a touché à temps. Quelle grâce. Ce que tu vis, ta souffrance, toi qui persévère, c'est une formation pour toi. Le Seigneur est en train de te former, de te forger. Parce que tu vas annoncer sa parole. Parce que tu vas écrire ce livre de témoignages. Ta vie, ce que Dieu t'a enseigné dans les coulisses, ce que Dieu t'enseigne dans les coulisses, tout ça, le jeune homme, tout ce feu que tu as là, tu ne seras pas compris. Mais ne cherche pas à être compris. Dieu, lui seul, te comprend. Vous savez, tout à l'heure, dans le bureau, il me faisait comprendre, il me disait quelque chose. Il me disait, ce n'est pas celui qui se recommande, que Dieu approuve. Dieu me disait, c'est moi qui recommande. Dieu veut. Ne fais pas ta pub. L'humain va te recommander. Comment ? Il va parler de toi aux gens. Il va donner des songes, des visions en disant, ça c'est mon serviteur, ça c'est ma servante. Et il va t'accompagner par les signes, par les choses qui se passent au nom de Yeshua. Alléluia. Là où tu es assis, là tu vois le feu de Dieu. Le jeune homme est en train de venir sur toi pour briser cette chaîne de la mort au nom de Yeshua. Parce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. La détermination au nom de Yeshua. Seigneur, merci. Qui veut son baptême aujourd'hui ? Qui veut son baptême ? Gloire à Dieu. Tu veux te rebaptiser ? Hier, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Tu veux ton baptême ? Viens mon frère, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a un chant qui dit, Jésus, comment ne pas te louer ? Ma vie reste en toi. Waouh ! Qui veut aller jusqu'au bout avec lui ? Seigneur, nous voulons te bénir pour ta grâce, pour ta fidélité, Père très saint. Merci pour la croix. Merci pour l'appel que tu as mis sur nos vies. Seigneur, au nom puissant de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci. Affranchis-nous, délivre-nous, Seigneur, mon Dieu. Brise nos chaînes, au nom de Yeshua.